Quand on décide d'adapter un jeu vidéo au grand écran, on prend un énorme risque. Donc avant de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire tout ce qu'il y a de l'algo YouTube, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous aimez ça regarder des mecs marcher dans le noir pendant une heure? Parce qu'à Revue Aujourd'hui, de 2005 avec Dwayne Johnson, Rosamund Pike et Keith Urban, DOOM! Et ça commence maintenant. On ne perd pas de temps. Une base de recherche scientifique sur Mars est attaquée par une menace inconnue. Sarge, joué par Dwayne Johnson, va recevoir ses ordres. Inspecter, détruire et ramener le data. Protéger et récupérer les biens de l'UAC. Interdire l'accès à l'arche par toute méthode jugée nécessaire. On va nous présenter son escouade qui se préparait à partir en permission, mais la perme est annulée. Et le voici, ce rapide response Tactical Squad. Avant de partir en mission sur Roll Dwayne, Sarge, il ne veut pas que Reaper y vienne. Parce que pour lui, ça pourrait être personnel. Sa soeur est une scientifique qui travaille là-bas. Mais vous croyez sincèrement que Reaper, joué par Carl Urban, va rester à la base tranquillose en buvant son café en attendant? Absolument pas. Destination, l'arche. L'arche, c'est quoi? C'est quelque chose qui leur permet de voyager sur Mars hyper rapidement. Et là, on va les voir passer l'arche. Est-ce que c'est le meilleur CGI que j'ai jamais vu de ma vie? Bien sûr que non. Est-ce que c'était le meilleur qu'ils pouvaient faire en 2005? Absolument pas. Mais c'est ce qu'on a eu. C'est ce que c'est. Pourquoi il a fallu qu'il nous envoie si loin? Ils vont être accueillis sur Mars par Pinky. C'est lui qui va servir de tech au groupe. C'est lui qui va les guider à travers le laboratoire tout le long de leur mission. On va laisser Mac avec lui pour s'assurer de la sécurité de l'arche. On verra si ça ne deviendra pas un problème plus tard. Et Portman, il n'est pas sortable, quoi. Le mec, c'est un animal. Et Reaper, John Grimm, oui, John Grimm, Grimm Reaper, ils n'ont pas cherché son nick longtemps, va rencontrer sa sœur, jouée par Rosamund Pike, qui, elle, est scientifique sur place. Et ça va jouer à qui pisse le plus loin pour un petit moment, jusqu'à ce que Sarge mette son pied par terre et rappelle les objectifs de la mission à tout le monde. Contenir et neutraliser le danger, protéger les civils et récupérer à tout prix. Les biens de l'USA. On entre en zone rouge, l'action commence maintenant. Première découverte du côté de Sarge, l'armurie. Et quand il va voir le BFG, le Big Fucking Gun, eh bien, il va saliver, quoi. Tout à fait normal. La famille Grimm, pendant ce temps-là, va nous donner un cours de génétique. Rosamund Pike va nous expliquer comment ils ont découvert une créature sur Mars qui a 24 paires de chromosomes au lieu de 23 comme les êtres humains. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, il n'y a rien qui m'excite plus qu'un cours de génétique quand je vais au cinéma pour regarder un film d'action. C'est trop long. On s'en fout. Ça aurait pu être résumé en une phrase et ça dure à peu près trois minutes dans le film. On veut voir des mecs fumer du mutant. Et le doc qu'on a vu au début, il n'est pas bien, mais pas bien du tout, OK? Quand tu vois un mec trembler comme une feuille avec le bras de quelqu'un d'autre dans les mains et s'arracher une oreille, oui, je pense que l'isolement, c'est une solution. Le kid, lui, prend la mission et Portman va lui donner des petites pilules pour qu'il se calme un peu, qu'il garde son edge. D'ailleurs, Portman et le kid, quelques secondes après, vont tomber sur une femme à poil. C'est elle qui manquait un bras. Et ils vont être obligés de la fumer, quoi. Ça va les stresser un peu. Parallèlement à tout ça, la sœur de Grimm va recevoir un avertissement quand elle va être en train d'essayer de guérir ou de soigner le scientifique du début. L'avertissement est hyper clair, OK? Ce qui s'est passé, docteur? Je pourrais condamner le labo. Qu'est-ce qu'il y a? Retour au labo où ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre dans le sang. Il y a quelque chose dans le sang. Et comme ça fait déjà 10-15 minutes qu'on fouille les corridors du laboratoire, maintenant, c'est une bonne idée d'aller dans un coin encore plus sombre et on va aller fouiller les corridors des égouts. Parce que ce film-là, à quelque part, c'est des gars qui fouillent des corridors avec leur lampe qu'il y a sur leur flingue, OK? Et si vous n'aimez pas voir une lampe de poche se balader dans le noir pendant 5, 6, 7, 8, 10, 12 minutes, eh bien, c'est à ce moment-là que vous regardez votre téléphone. Bonne nouvelle à la 42e minute du film, Goat va se faire choper. Oui, parce qu'après 42 minutes, il était temps qu'il arrive quelque chose, là. Et Serge prend une décision exécutive, il va évacuer tout le monde. On verra comment ça se passe plus tard, ça aussi. Maintenant, Serge rappelle Marc. Et au labo, la sœur de Grimm va envoyer Doke chercher une scie. Parce que maintenant, ils ont une créature à disséter. Et elle a besoin d'une scie. Dieu merci, Doke sera sauvé par un nanomur. Et là, Reaper va avoir des genres de flashbacks sur son enfance ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas super bien expliqué dans le film et ça n'a aucune importance. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont mis cette scène-là dans le film et à quoi elle sert. Si dans les commentaires, vous savez à quoi cette scène-là sert dans le film, n'hésitez surtout pas à me le dire. Malheureusement, Mac, qui venait de revenir avec le groupe, va se faire arracher la tête. Ça n'a pas été long. Et après le contact qui suit, Serge se rend compte qu'il manque de puissance de feu. Mais il y a une solution. Le BFG. Big fucking gun. Destination, l'armurie. Et ce coup-là, il va prendre la main de la fille qui était à poil tout à l'heure. Ouvrez le coffre et choper le BFG. Un grand moment de cinéma. Dans les labos, Goat va se réveiller des morts. Et se suicider. Ce qui va permettre au Dr Grimm d'avoir une révélation. Cette créature n'a pas tué Willits. C'est Willits. Beaucoup de science, donc je vais rajouter cette phrase-là. Ça va chier. Par contre, Portman, qui faisait équipe avec Destroyer, a décidé d'aller couler un bronze. Ce qui a laissé Destroyer seul. Et il est en train de se faire tabasser les amis. Il en prend pour son rhume. Mais Destroyer se défend quand même pas mal à quelque part. Et c'est rare que dans un film, on voit un mec attaquer un mutant avec un écran d'ordinateur. L'effort est là, mais le résultat restera le même. Et Portman n'aura pas un meilleur sort dans les chiottes. Et le Big Fucking Gun, c'est du bonbon. Nom de Dieu, le gun. Et là, tous les survivants vont se rendre au labo pour essayer d'interroger la docteure. Parce que là, la bullshit sur ce qu'il a dit, puis la réalité dans laquelle ils sont, c'est deux choses complètement différentes. Eux, ils veulent des réponses et ils les veulent maintenant. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils faisaient sur Mars dans ce laboratoire-là. Et non, arrête de nous fâcher avec tes trucs archéologiques. C'est pas ça du tout que vous faisiez. Et on apprend que c'était un endroit où on travaillait sur des mutations. Et oui, encore une fois dans un film de science-fiction, on touche à des choses qu'on ne comprend pas et ça fout la merde. La sœur Grimm va finir par craquer et donner tous les datas à Sarge et expliquer du mieux qu'elle peut ce qu'elle sait. On s'en fout de l'UAC. S'ils mettent la main là-dessus, on est censés les leur rapporter. Et on va encore en rajouter une couche. Pas de traces de ping-pied. Le salopard s'est tiré. Merde! Ils sont passés! Et maintenant, les objectifs de Sarge ne sont juste plus les mêmes. Il était parti avec l'idée d'évacuer tout le monde, mais là, il y a tellement la chiasse que cette merde-là se retrouve sur la Terre qu'il va y aller d'une autre solution. Putain de carnage, quoi. Un vrai massacre. On s'en tient plus à la quarantaine. Rien ne doit atteindre l'ascenseur vers la surface. On ne peut pas risquer de contaminer la Terre. Tout ce qui respire, on le descend. Reaper, lui, va l'avertir de ne pas tuer tout le monde, mais Sarge ne l'aura pas écouté. Parce que Reaper et le Doc pensent que les gens bien, avec des bons caractères, qui sont gentils dans la vie, ne peuvent pas être infectés négativement par la mutation. Alors que les trous de cul, les enfants de chiennes, eux, ils deviennent encore plus trous de cul, encore plus enfants de chiennes. C'est pas beau, ça, comme storyline? On est de retour en zone de quarantaine. Et là, Reaper, Sarge, le kid, vont avoir une discussion. Mais Sarge a ses méthodes, OK? Et même si le kid avait trouvé une vingtaine de personnes qui étaient cachées dans l'économat, eh bien, Sarge, il va atteindre le point de non-retour. Allez, en enfer! Pinky va avoir essayé de calmer tout le monde, mais ça n'aura pas marché du tout. Et là, ils sont comme envahis par les mutants. Et là, ils se retrouvent en mode repli défensif. Sarge va être écarté du groupe. Doke va se faire fumer. Il va rester d'un autre côté. Reaper, vachement moché, et sa sœur. Et là, sa sœur, elle a tellement confiance dans le caractère de Reaper. Elle croit vraiment que c'est une bonne personne avec des valeurs fondamentales extrêmement morales. Qu'elle va décider de l'injecter avec le C-24, donc le 24e chromosome. C'est un gros risque, mais à quelque part, je la comprends, c'est son frère. Elle y croit, OK? Et quand Reaper va se réveiller, eh bien, c'est la scène FPS, First Person Shooter. Parait-il que ça a pris 14 jours de tourner cette scène-là. Il y a du très bon. Et il y a du très mauvais. Mon souvenir en ayant vu ça au cinéma, et j'en parlerai plus tard quand je donnerai mon avis, c'est qu'au cinéma, le FPS, ça donne pas super bien, quoi. À part te donner un petit mal aux yeux, c'est pas top. Après, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont adoré cette scène-là, et mon avis n'est pas contre le vôtre. Le vôtre est aussi valable que le mien. Retour au film, oui, parce que la scène FPS, elle apporte rien au film. Elle fait pas avancer l'histoire, que dalle. Le temps de quarantaine est terminé, il reste Sarge, il reste Reaper, et il reste la sœur. Et le sébaston hante Sarge et Reaper. Il me reste une décharge. On va commencer à y aller au flingue au début, mais inquiétez-vous pas, ça va finir mano à mano. On va également se rendre compte durant le combat que Sarge est infecté. Je me souviens plus si Dwayne Johnson a déjà joué un autre méchant dans un film. Et ça va se terminer à l'arche où Reaper va envoyer Sarge du côté Mars et s'assurer qu'une grenade l'accompagne. Reaper et sa sœur s'en sortent en vie. C'est fini. Le big fucking gun Dome de 2005, pour vous dire l'ambiance qui régnait à l'époque, j'avais été le voir au cinéma et si ma mémoire était exacte, il y avait moins de 10 personnes dans la salle et ça faisait même pas une semaine que le film était sorti. Il s'était fait démolir par les critiques et pour certaines raisons valables. La cinématographie de ce film-là est très ordinaire. Beaucoup de plans hyper sombres, beaucoup de pertes de temps dans des corridors où on regarde des gars marcher, où on essaye de créer un suspense et on n'a jamais la récompense pour ce suspense-là. Pour faire une bonne adaptation, ça prend des gens passionnés qui entourent le projet. Pas juste des gens qui sont là pour monétiser une idée. Je reviens sur le concept d'adaptation. Adapter quelque chose, ça ne veut pas forcément dire essayer de faire une copie. On doit prendre une certaine liberté créative afin de nous offrir le meilleur produit possible. adapter les choses d'une plateforme à l'autre. Ce qui fonctionne dans le jeu vidéo ne fonctionne pas forcément au grand écran. Et bien qu'on a essayé de faire la scène de FPS et qu'elle est plus ou moins réussie, posons-nous la question, est-ce qu'on va au cinéma pour regarder du FPS? Est-ce que je vous conseille Dome? Déjà, si vous n'êtes pas fan de la licence, vous allez avoir de la difficulté à apprécier. Si vous aimez les films d'action remplis d'action avec que de l'action, vous allez être déçus aussi parce qu'il y a d'énormes longueurs dans le film. Mais pour les curieux, il y a des petites perles dans ce film-là parce que là, j'ai parlé des trucs négatifs. Mais tout ce qui est design des armes, design des persos, le big fucking gun, tout ça, c'est génial. Même le design des créatures est très bien réussi. Sauf qu'il ne faut pas oublier que comme tout se passe dans le noir, ils ne sont pas cons. Ils ont économisé sur le CGI parce que quand tu mets des plans sombres, tu as besoin de moins de détails dans ton plan. Donc oui, si vous voulez aller le revoir, je ne suis pas responsable des conséquences. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de faire fonctionner l'algorithme YouTube et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501